Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec Hélène Laporte. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la normalisation psychologique avec Grégory Grabovoy. Alors, nous allons passer une magnifique soirée. Préparez-vous bien, les amis. Ça va bien, Hélène? Oui, ça va super bien. Je suis super contente de te retrouver et de tous vous retrouver pour cet atelier pratique exceptionnel qu'on n'a jamais donné encore, qu'on a créé spécialement pour l'occasion. Donc, je suis vraiment ravie de partager ce moment très fort avec vous. Oui, et en plus, ce soir, c'est de la pratique et les gens adorent ça. Mais avant, on fait quand même une petite partie théorique avec Hélène. Et puis, elle va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire dans cette fameuse pratique qui va se dérouler ce soir. Alors, vraiment, commencez bien à vous détendre, fermer la télévision, fermer tout ce qui fait du bruit. On se détend. Et puis, Hélène va commencer à nous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer ce soir. Oui, absolument. Donc, c'est vrai qu'au départ, je pensais faire que de la pratique. Et puis après, je me suis dit quand même qu'il fallait donner quelques explications parce que, en fait, ce protocole, je l'ai créé... Quand on a commencé à faire l'atelier, la première conférence sur la normalisation psychologique, en fait, je pensais juste donner quelques séquences de normalisation psychologique au cours de l'atelier de ce soir. Et puis, entre-temps, j'ai participé à un séminaire intensif de 10 jours avec 22 PRKAU en tant que participante. Parfois, j'en anime. Mais là, j'étais en tant que participante. Il était animé par Patrice, mon compagnon, et qui est aussi enseignant Grabovoy. Et donc, pendant ce séminaire, j'ai vraiment eu l'impulsion de lire les deux tomes du livre de l'œuvre Série numérique pour une normalisation psychologique, dont on a parlé la dernière fois, qui sont des ouvrages fondamentaux de Grégory Grabovoy pour normaliser notre conscience. Et en fait, en les lisant, j'ai surligné toutes les séquences numériques qui me paraissaient relativement généralistes, on va dire. Et il y a vraiment une sorte de compréhension qui a émergé sur une façon peut-être de les harmoniser entre elles pour créer un protocole avec des étapes particulières. Voilà. Donc, du coup, d'où est né ce protocole de normalisation psychologique ? Alors, ce soir, je vais vous en lire une petite partie. Enfin, on va pratiquer une petite partie ensemble parce qu'en fait, il est quand même très, très long. Donc, ça nécessiterait peut-être plusieurs heures. Je ne l'ai jamais fait en entier pour l'instant. On va le pratiquer au fur et à mesure dans d'autres ateliers ou séminaires, je pense. Mais ce soir, on va faire la version bêta avec vous, on va dire la version 1. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. Et en fait, on va prendre plusieurs séquences par étape. Donc, c'est déjà un protocole complet en lui-même, mais il pourrait être, disons, beaucoup plus approfondi. Voilà. Donc, ce protocole que je vous propose aujourd'hui, il est vraiment fondamental parce qu'il va vous permettre de normaliser toute votre conscience. Ça veut dire votre passé, tout votre trauma, de libérer tout ce que vous avez refoulé depuis votre naissance et puis toutes les conséquences dans votre réalité de ces refoulements. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire seulement une seule fois. Il faut le refaire un grand nombre de fois dans un état de concentration approprié pour que votre conscience soit normalisé. Ce n'est pas du one-shot. Il faut vraiment le refaire, déjà jusqu'à sentir les premiers effets et puis ensuite le refaire, le refaire, le refaire jusqu'à ce qu'on sente que tout est parfaitement paisible et harmonieux à l'intérieur et qu'on ne réagit plus aux circonstances extérieures de façon réactive. Donc, évidemment, le travail sera beaucoup plus rapide si vous travaillez avec un PRK1U paramétré sur vous. Donc, si vous en avez un, je vous invite évidemment à travailler avec ce soir comme vous savez le faire parce que le PRK1U, c'est un extraordinaire amplificateur et accélérateur de votre évolution. Donc, pour vous aider aujourd'hui, quand on va passer à la pratique, je mettrai à l'écran un dispositif PRK1U non paramétré pour que vous puissiez découvrir à quoi ressemble le travail avec le PRK1U, mais c'est le travail avec un PRK1U paramétré sur votre conscience, sur vous, qui vous permettra de faire profondément et surtout beaucoup plus rapidement ce travail. Donc, je répète, tout est possible sans PRK1U. La seule différence, c'est qu'avec un PRK1U, ça va beaucoup plus vite et c'est souvent beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lissé. En fait, les réactions sont harmonisées au fur et à mesure du travail. Et juste pour aller à la rencontre du PRK1U, eh bien, on organise une grande conférence exceptionnelle qu'on n'a encore jamais donnée sur le thème de contribuer au nouveau monde. Cette conférence aura lieu lundi prochain à 19h. On va vous mettre le lien dans le chat, à 19h ou à 19h30 peut-être. On va vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. On va être plus de 3000, entre 3000 et 4000, je pense, et on va se concentrer tous en même temps pour participer à l'élévation de la conscience collective. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être un moment assez extraordinaire, je pense, et c'est le moment de tous nous réunir. Alors, quelques mots encore par rapport au protocole que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc déjà, juste quelques mots sur mon parcours et donc ma « légitimité » à établir ce protocole, parce qu'on parle quand même de notions de psychologie. Donc moi, j'ai un parcours de kinésithérapie, j'ai été kiné pendant 15 ans. Donc en kiné, on aborde quelques notions de psychologie. Et d'aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours été fascinée par le fonctionnement de la psychologie humaine. Vraiment, c'est un des sujets principaux dans la vie qui me passionne. Donc, j'ai été kiné pendant 15 ans, ce qui m'a permis d'interagir de façon assez intime, on va dire, avec beaucoup d'humains, via leur corps physique. Et puis, je me suis aussi formée en thérapie psychocorporelle. Et à cette époque, j'y ai donc ajouté la composante émotionnelle et j'ai commencé à apprendre, à approfondir un petit peu toute cette psychologie humaine. J'y ai abordé également l'énergie éthique et que j'ai poursuivi avec des années de formation en tantra. Et puis, le travail avec Grigory Grabovoy qui m'a ouvert un travail encore bien plus puissant parce qu'il se situe au niveau fondamental de la réalité. Donc, c'est la synthèse de toutes ces compréhensions successives que je vais vous proposer aujourd'hui. Un point important que je dois ajouter, c'est que je n'ai absolument pas la prétention de détenir la vérité ni d'être exhaustive dans mes compréhensions. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous livrer aujourd'hui, je l'ai écrit, comme je vous l'ai dit, lors d'un séminaire intensif avec 22 dispositifs PRKAU. Donc, je peux vous garantir que ça vient de mon âme parce que je le sentais vraiment. Mais bien sûr, sentez si ça résonne pour vous et surtout, ne considérez pas ce protocole comme quelque chose de fixe. Ce protocole, eh bien, il doit vivre avec vous. Ça veut dire que vous pouvez vraiment, et je vous invite vraiment à rajouter toutes les séquences numériques issues des livres de Grigory Grabovoy que vous pouvez vous procurer absolument partout sur Internet ou dans n'importe quelle librairie. Rajoutez vraiment les séquences numériques qui correspondent à ce que vous vivez ou à ce que vous avez vécu. C'est vraiment des protocoles qui doivent vivre avec vous. D'autre part, je ne suis pas médecin, je vous l'ai dit, et donc je ne suis pas habilité légalement à parler de santé. Donc, je ne peux pas vous dire que ce que je vous propose va vous permettre de guérir telle ou telle pathologie. Donc, ne posez pas de questions relatives à la santé dans le chat parce que nous n'avons tout simplement pas le droit d'y répondre. Ce protocole est expérimental et c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la question en l'expérimentant. Pour les mêmes raisons, je ne vous encourage pas du tout à arrêter de prendre votre traitement médical si vous en avez un. C'est une décision qui ne m'appartient pas. Consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien et sachez que vous pouvez tout à fait combiner les traitements physiques et les traitements informationnels. Ça, c'était pour la petite partie légale. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vais vous proposer une explication narrative sur les processus de refoulement et sur ses conséquences. Et ensuite, on va passer à la pratique tous ensemble. Alors, une petite chose encore, vous retrouverez ce protocole ou en tout cas la partie du protocole qu'on aura pratiqué ensemble ce soir sur le groupe Facebook Science of Eden. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre groupe Facebook Science of Eden et à aller retrouver ce protocole dans les fichiers du groupe pour pouvoir le refaire chez vous autant de fois que vous voulez. Donc, de la même façon, on ne vous écrira pas les séquences numériques dans le chat, mais on vous invite à aller les chercher directement sur le groupe Facebook Science of Eden. Il y a Anne qui va vous mettre le lien pour vous inscrire au groupe Facebook Science of Eden dans le chat. Cliquez dessus et puis vous le ferez après la conférence comme ceci. Allez, on passe aux explications maintenant. Ça va, Michel? Oui, mais là, ce qui arrive, c'est qu'Anne, elle ne peut pas mettre l'adresse dans le chat. Donc, il faudrait qu'elle m'envoie, qu'elle m'envoie les deux adresses peut-être sur mon adresse e-mail. Eh bien, sinon, ce que tu peux faire, Michel, c'est que tu vas sur Facebook ou même sur Google et tu tapes groupe Facebook Science of Eden et tu vas tomber dessus et tu as juste à copier-coller le lien. Pour le 1er novembre ? Alors, pour le 1er novembre, il faut aller sur le site PRK1U.com et si tu vas sur le site PRK-1U.com, juste sur la page d'accueil, tu vas tomber sur la conférence et tu peux copier le lien aussi. C'est PRK1U.com. PRK-1U.com. Et là, tu vas tomber sur la conférence qui s'appelle donc Contribuer au Nouveau Monde. Ok, là, je viens de mettre l'adresse du groupe Facebook dans le chat. Super. Et puis, si découvrir PRK1U, j'accepte. Donc, moi, j'ai PRK-1U.com. PRK-1U.com. C'est ça, PRK-1U.com. Et là, je suis sur accueil. Et là, tu vas voir la conférence. N'appelle pas PRK, sinon il risque de se vexer. PRK, excuse. PRK. Bon, ok, je continue alors. Oui, c'est beau. Et puis, je vais mettre ça dans le chat. Vas-y. Alors, je te laisse couper ton micro. Super. Alors, pourquoi l'humain a-t-il des comportements déviants ? Pourquoi y a-t-il des bugs dans la machine si perfectionnée qu'est l'être humain ? Alors, bien sûr, la cause primaire de tout ça, c'est tout simplement la séparation d'avec le tout. La cause, c'est la dualité, tout simplement. L'humain arrive sur Terre avec cette sensation d'avoir été coupé de la source et il va donc rechercher cette unité toute sa vie. Donc là, on parle vraiment du niveau fondamental des choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce niveau-là, je vais m'en tenir au sujet psychologique, au niveau psychologique parce que c'est le sujet du jour. Donc, au niveau psychologique, ça va être un peu des rappels, vous le savez sûrement, mais peut-être certaines personnes qui nous rejoignent ne le savent pas forcément. Tout commence dans l'enfance et parfois dès la gestation, du moins en ce qui concerne cette vie-là. Donc, si l'enfant n'est pas informé grâce à des méthodes spécifiques, eh bien, il va être tout de suite imprégné par les peurs et par les croyances de la conscience collective. Puis, il va matérialiser des événements qui vont lui permettre de vivre des expériences qui vont peu à peu l'amener à comprendre le fonctionnement de la réalité de façon plus ou moins rapide et surtout de façon plus ou moins harmonieuse. Et étant donné que la conscience de l'homme est encore très peu développée, au lieu de matérialiser des expériences agréables et joyeuses pour comprendre qui il est réellement et parce que nous sommes dans cette période de dualité, eh bien, il va expérimenter encore souvent sa lumière par l'ombre, par la souffrance, par la peur et par la douleur. Donc, les expériences difficiles qu'il va vivre pendant l'enfance et les émotions de peur, de tristesse et de colère que ces expériences vont générer en lui ne seront en général qu'en partie traiter à ce moment-là, au moment du trauma. Les deuils, les syndromes de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice, vous reconnaissez les cinq blessures, vont lui laisser des traces et ces traces vont être bien enfouies. Parce que la partie résiduelle de ces émotions qui n'aura pas été traitée va être refoulée. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter l'information des événements qui lui arrivent et qui n'est pas harmonieuse, eh bien, l'enfant va refouler cette information dans les tréfonds de son inconscient parce que, tout simplement, il n'a pas la maturité émotionnelle ou l'environnement adéquat pour traiter cette partie sur le moment. Il va donc les refouler pour les traiter plus tard. Le truc, c'est qu'encore, il faut les traiter plus tard. Le refoulement, c'est donc un mécanisme de défense psychologique, nous dit Grégory Grabovoy. Il ajoute que c'est un processus à la suite duquel les pensées, les souvenirs, les attirances, les émotions inacceptables sont supprimées de la conscience et transférées dans l'inconscient en continuant d'influencer son comportement. Le sujet les éprouve alors en tant que peur, anxiété, etc. Donc ça, c'est la définition du refoulement que vous trouvez dans le livre Série numérique pour une normalisation psychologique. Je vous montre quand même le livre. Voilà, donc c'est ce livre-là, il y a un tome 1 et un tome 2. Donc ces résidus émotionnels et énergétiques bien cachés vont provoquer en réalité une surtention dans l'organisme. Et c'est cette tension qui va viser à pousser l'homme vers une quête de compréhension. Donc la quête de compréhension quant à l'homme dans sa vie, elle est souvent provoquée par cette surtention qui est due au refoulement des émotions dans l'inconscient. Donc cette tension, elle est bénéfique dans le sens où c'est elle qui va pousser l'homme à commencer à se poser des questions sur le pourquoi de cette tension et sur comment la libérer. Mais si l'homme refuse d'accueillir ce ressenti et de commencer cette quête de compréhension et de connaissance de lui-même, s'il refuse d'aller mettre en lumière ses profondeurs pour les normaliser, eh bien il va devoir alors compenser cette tension par une évacuation du trop-plein de cette pression interne par un autre biais. Et l'ego est très inventif pour faire croire à l'humain que tout va bien en compensant par autre chose. Donc en fait, qu'est-ce que va faire l'ego ? Eh bien il va faire diversion. Donc chacun va avoir ses propres dérivatifs addictifs. L'alcool, les drogues, la violence, se ronger les ongles, éprouver des émotions fortes par du sport extrême, par le jeu, par le sexe, en regardant des films d'horreur, ou en plus ordinaire, vous avez l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux matchs de foot ou même aux informations à la télé. En fait, tout ça nous permet de ressentir des émotions, juste assez pour évacuer le trop-plein, mais cette compensation est déviante parce qu'en fait, en réalité, la cause initiale, la cause originelle n'est pas traitée. On ne ressent pas l'émotion d'origine pour la libérer, on ressent au contraire une émotion de remplacement créée de toute pièce qui nous évite de sentir la vraie cause du problème. Donc je vous donne un exemple vécu. Moi, j'ai refoulé totalement mes émotions pendant 30 ans. Là, j'en ai 42. Donc je vais commencer à accepter mes émotions il y a 12 ans seulement. Donc à 30 ans, quand j'ai commencé ma formation en thérapie psychocorporelle, eh bien la formatrice nous a demandé quel était notre rapport aux émotions. Et moi, je lui ai expliqué de bonne foi que je ne me souvenais pas avoir jamais été ni triste, ni en colère, ni même d'avoir eu peur. Donc tout le monde m'a regardée un peu, voilà, un peu étonnée. Mais je me sentais vraiment comme ça. Donc à ce stade, en gros, c'était soit j'étais déjà réalisée spirituellement, soit mes émotions étaient très, très refoulées. Et en l'occurrence, eh bien, c'était la deuxième option. Mes émotions étaient très, très refoulées. Par contre, je pleurais très facilement devant les films parce que ça me permettait, je ne le comprenais pas à l'époque, de relâcher la tension émotionnelle à l'intérieur de moi. Donc mes émotions refoulées ont commencé à se libérer pendant cette même formation des émotions de très loin, de l'enfance. Et j'ai commencé à avoir vraiment l'impression d'être une autre personne. Les personnes qui refoulent le plus sont en réalité souvent les plus sensibles. Elles refoulent parce que c'est trop dur de sentir, parce qu'elles ont une hypersensibilité qui leur fait sentir les choses de façon très intense. Donc en fait, cela évite juste un plus gros pétage de plomb, un court circuit de notre système psychique. Allez, je continue. Ça te parle ça Michel ? Oui, oui, ça me parle. Ça me parle, oui, beaucoup, 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 parce que je pense que toutes les personnes qui sont ici ont refoulé comme ça des émotions. Et puis ce que tu viens de dire avec les réseaux sociaux, avec tout ça, c'est vrai qu'on passe énormément de temps sur Facebook, moi-même. Et puis c'est des émotions refoulées, comme tu dis. Oui, parce que ça nous évite aussi quand on fait ça de nous connecter à nous-mêmes. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est ça aussi qui a révélé le confinement, d'ailleurs. Parce que quand les gens se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes pendant très, très longtemps et qu'il y avait beaucoup moins de moyens de se divertir, ben ils se sont retrouvés face à eux-mêmes et c'était pas facile, quoi. Parce qu'ils ont vraiment senti les émotions à l'intérieur d'eux et comme ils ne les avaient jamais exprimés, ben il y en a qui ont vraiment vécu ça comme quelque chose de très difficile. Ah oui. Hier, j'écoutais justement un film à Netflix, encore un refoulement, mais c'était la huitième rue à Paris durant le confinement. C'était drôle, mais on voyait quand même les émotions que les gens pouvaient vivre dans un confinement. C'est terrible comment les émotions ressortent. Et puis moi, j'ai vu une personne même faire une psychose dans le confinement. C'est vraiment quelque chose de... Puis c'est ça l'arrivée à beaucoup de personnes, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui... Ah oui, il y a eu énormément de décompensation psychique là pendant le confinement parce que justement, ça sortait d'un coup et les gens avaient tellement refoulé qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait et donc il y a leur mental qui bugait en fait. C'est quand ça bug comme ça, ben tu te retrouves parfois à décompenser. Donc en fait, lorsque l'humain n'écoute pas son corps, eh bien l'information émotionnelle refoulée, non traitée, va commencer à pousser de plus en plus fort. Et donc à ce moment-là, si tu continues à nier ce qui est en train de se passer, si tu n'écoutes pas ton âme, si tu n'écoutes pas tes émotions, ben ce qui va se passer, c'est que ça peut engendrer des problèmes psychologiques et physiques. C'est ce qu'on appelle somatiser. C'est tout ce qu'on appelle ce qui est psychosomatique. Mais en réalité, tout est psychosomatique parce que tout ce qui nous arrive au niveau physique vient des niveaux intermédiaires et de notre âme, de toute façon. Donc l'homme va commencer à ce moment-là à sur-réagir. C'est-à-dire qu'en fait, il va réagir trop fort à toute stimulation interne ou externe. En langage simple, en fait, il va tout prendre personnellement. Il va se sentir agressé, attaqué en permanence. En fait, c'est comme si toute chose appuyait sur ses blessures émotionnelles. Dans les accords Toltec, je crois que c'est dans les accords Toltec, il dit que c'est comme si tout le monde avait des blessures avec des pansements dessus pour éviter de voir les blessures et qu'on appuyait sur les blessures les uns des autres. Dès qu'on voit quelqu'un d'autre, on appuie sur sa blessure et il y a l'autre qui fait aïe, aïe. Et en fait, quand tu connais, quand tu te mets en couple, souvent, c'est parce qu'il y a comme une entente implicite où on se dit, bon, OK, mais on n'appuie pas sur la blessure de l'autre. Et ça, c'est de la dépendance affective où, en fait, tu te mets en couple avec cette entente implicite que l'autre ne va pas te pousser trop loin. Voilà. Et c'est la différence avec un couple évolutif où tu ne vas pas laisser l'autre. tu ne laisses rien passer, quoi. Voilà. Tu appuies gentiment sur la blessure, mais tu es là aussi pour le prendre dans tes bras quand une fois que tu as appuyé et que l'autre, voilà. Donc, c'est la différence entre un couple évolutif et un couple genre on se fout la paix pour ne pas évoluer, quoi. Donc, les réactions émotionnelles, à ce moment-là, elles ne sont plus proportionnelles par rapport aux événements vécus. Ou alors, eh bien, on refoule encore plus et on a l'impression d'aller bien. On a très peu d'émotions et on est un peu froid, comme si on vivait notre vie de loin. Je ne sais pas si tu vois ça. En fait, c'est comme si quand il y a de l'émotion qui arrive, eh bien, soit on se sent très agressé, soit au contraire, on met notre carapace et on se transforme en robot. Et là, au contraire, on est presque anesthésié. Il peut se passer un peu n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a rien qui bouge. Regarde, ça fait bizarre dans mes yeux parce qu'il y a le fond d'écran là qui sait. Je vais l'enlever parce que ça me fait des yeux très, très bizarres. Les gens vont se dire, qu'est-ce qu'elle a ? Il y a un truc avec ses yeux. Hop. Ok, c'est le green screen là. Oui, c'est le green screen derrière. Je l'ai enlevé. Tu vois, regarde, ça y est, mes yeux sont normaux. Ça peut faire un peu peur sinon. Voilà. Donc, on se forge des carapaces pour ne plus sentir. Mais c'est exactement comme si nous mettions de gros pansements sur une blessure sans la nettoyer et en espérant que ça guérisse, mais sans rien faire pour cela. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la blessure, elle va s'infecter. Donc, la douleur émotionnelle à ce moment-là peut devenir vraiment difficile à supporter et l'homme, il est face à un choix, mais ce choix n'est pas toujours conscient. C'est-à-dire soit se laisser sombrer, soit donner un grand coup de talon au fond de la piscine dans laquelle il se noie pour remonter vers la surface. Donc là, je parle de la pire déversion, c'est-à-dire il y a des addictions très, très fortes, par exemple la drogue ou l'alcool et l'homme refuse de sentir. Il s'enferme de plus en plus dans ses addictions, dans ses diversions, dans ses distractions. Et au bout d'un moment, ça pousse tellement fort que ça peut vraiment le mener à la mort. Voilà. Donc, s'il décide de vivre, eh bien, il n'a plus le choix, il doit procéder au grand ménage de sa conscience. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit tous ces gens qui se transforment totalement, parce qu'à ce moment-là, l'homme va se découvrir et il va être surpris. Parce que ces gens qui font le grand saut pour se découvrir, donc ce n'est pas forcément aussi dramatique que ça, mais on en connaît plein qui changent de vie, il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui passent d'une vie très matérialiste à ils partent à la campagne, ils s'intériorisent et ils passent à la méditation, etc., en fait, ils découvrent qu'ils sont d'autres personnes que celles qu'ils croyaient. Parce que quand on commence à aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, que ce soit nos émotions ou qu'on se connecte à notre âme, en fait, on est super surpris. On n'est pas du tout la personne qu'on croyait être. C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, il y a une séquence dans le livre de normalisation psychologique, c'est « Découverte de soi », que je vous conseille d'ailleurs. Et donc, « Découverte de soi », quand vous travaillez avec, ça vous permet justement de vous aider à vous découvrir. Donc ça, c'est la version un peu dramatique des choses. Et l'homme en bout de course, comme on l'a dit, peut avoir le choix entre vivre et mourir, surtout si le tout s'accompagne de dépendance. Mais évidemment, il y a aussi la version intermédiaire. Et dans la version intermédiaire, en fait, il y a des nuances. Il y a plusieurs versions intermédiaires. Donc, il y a la version que j'appellerais la version classique et qui concerne une grande partie de la population actuellement. Alors, la version classique, ça va être toutes ces personnes qui jonglent entre les dérivatifs. Donc, les dérivatifs, on a dit que c'était toutes les distractions, les diversions. Donc, on jongle entre les dérivatifs comme on peut. Et en fait, cette partie-là de la population le fait sans savoir que ce qu'elle fait en réalité, c'est ça qui fait qu'elle a plein de petits symptômes qui commencent à apparaître. Mais en fait, ces petits symptômes-là, ils sont tellement communs dans la conscience collective que la plupart des gens vont vivre avec toute leur vie, sans presque se poser de questions. Tu vois, ça peut être qu'ils vont commencer à devenir très, très irritables ou même qu'ils vont avoir des tics nerveux qui vont apparaître ou qu'ils vont avoir tout le temps un peu mal au crâne ou voilà, il y a des petits bobos qui apparaissent ici et là. Tu vois, ils vont se mettre à boiter, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Enfin, il y a plein, plein de petites choses. Et puis, voilà, toujours, comme on a dit, ils vont être fatigués, ils vont réagir au quart de tour. Enfin, tout ça. Parce qu'en fait, notre humanité, elle est tellement névrosée que ça paraît normal à tout le monde. Donc, les gens qui sont névrosés, angoissés, anxieux, c'est presque normal en fait. Donc, que tout le monde ou presque soit névrosé, fatigué, malade ou angoissé ne questionne plus la conscience collective ou en tout cas une partie de la conscience collective. C'est devenu quasiment la normalité pour une certaine partie de la population. Et puis, il y a ce que j'appellerais la version premium. Donc, la version premium, un petit peu de luxe, si tu veux, c'est souvent celle-ci qui concerne les personnes intéressées par le développement personnel dont vous faites certainement partie et dont je fais partie aussi. Donc, ces humains-là, tous autant que nous sommes aujourd'hui, eh bien, parce que nous sommes bien entourés, parce que quelqu'un nous a tendu la main au bon moment ou tout simplement parce que nous avons reçu assez d'amour ou parce que nous nous aimons assez, dans le meilleur des cas, eh bien, ces humains-là vont déclencher ce processus de découverte d'eux-mêmes. Alors, quand ils se rendent compte qu'il faut le faire, alors pour certains, c'est plus facile que pour d'autres parce que c'est vrai que si vous avez eu des parents qui ont déjà déclenché eux-mêmes ce processus, ça va être beaucoup plus simple parce qu'ils vont vous en parler dès votre enfance, ils vont vous accompagner à le faire, etc. Après, il y a des gens, leurs parents ne leur ont pas du tout parlé. Les miens, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, il faut trouver tout seul à un moment l'intuition d'aller vers ça, par des rencontres, par des synchronicités, par la vie qui met sur votre chemin des choses. Mais une fois qu'on est parti, on est parti. Donc, à ce moment-là, eh bien, ces humains-là vont écumer les formations, vont lire des livres, vont consulter des énergéticiens, des psychologues, vont changer plusieurs fois d'alimentation, vont prendre soin d'eux et donc ils vont avancer au fur et à mesure. Et pourtant, eh bien, ceux-là aussi vont avoir des symptômes et vont continuer à matérialiser des événements qui ne sont pas forcément harmonieux. Et puis, ces gens-là, ces humains-là, dont nous faisons partie, vont vivre des hauts et des bas émotionnels. Parfois, eh bien, on va se sentir super évolué, plein d'amour, notamment pendant des séminaires, pendant des conférences ou en présence de certaines personnes. Et puis, à d'autres moments, eh bien, on va être surpris par des émotions, pas forcément fortes, mais pernicieuses, insidieuses, qu'on pensait avoir traitées et qui vont revenir. De la colère, de la tristesse, de la peur larvée ou encore de la culpabilité d'éprouver tel ou tel ressenti. Et puis, il y a tous ces humains-là qui découvrent qu'en fait, ils avaient des carapaces et qu'ils sont hypersensibles. Alors, des émotions, d'un coup, il y en a plein alors qu'on pensait avoir fait une grande partie du travail et on découvre qu'en fait, il y a plein, plein d'émotions qui sont là. Et surtout, tous les humains, même ceux-là, eh bien, vont percevoir le monde à travers leur névrose et à travers les croyances engendrées par leur parcours de vie. C'est-à-dire que même quand on pense qu'on a fait un grand bout de chemin, eh bien, en fait, on est très loin du compte. Parce que si on n'a pas fait un travail au niveau fondamental de la réalité, il en reste beaucoup à nettoyer. Notre perception à tous, même si nous avons parfois l'impression d'être un peu plus avancés sur le chemin que beaucoup, eh bien, en fait, cette perception, elle est totalement biaisée. Comme si on essayait de percevoir la beauté du monde à travers une vitre très sale. Alors, je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle à tout ce qui est là ce soir, mais comment se fait-il, du coup, qu'après des années de développement personnel, de psychanalyse pour certains, de soins énergétiques en tout genre pour d'autres, eh bien, on a encore du mal à passer ce cap, d'après vous. Alors, peut-être qu'on peut laisser deux minutes pour voir les réponses des gens dans le chat. Pourquoi, même après avoir fait plein de développement personnel en tout genre, on a encore du mal à passer ce cap et à être… Pourquoi on n'est pas tous encore complètement éveillés à votre avis ? Bien, moi, ce que je vois ces temps-ci, c'est… Je ne sais pas si tu as entendu parler de la pyramide de Maslow, sûrement, là. On dirait qu'il y a des… On dirait qu'on monte dans la pyramide, des fois, on redescend. Tu sais, c'est comme le jeu de l'échelle, là. Et il arrive des événements dans nos vies qui font qu'on redescend un escalier dans la pyramide. Et puis, on aura besoin d'attention et de tout pour remonter, remonter. C'est comme un jeu. Dans le fond, il nous arrive des choses dans la vie. Et puis, c'est ce qui fait qu'on redescend, je pense. Il nous arrive des obstacles. Non ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des… Tu l'as vu, il y a des hauts et des bas. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à normaliser. Donc, il y a déjà cette partie-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qu'on ne pense en réalité. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes et puis qui, en fait, ne le sont pas. Alors, je vois qu'il y a Alain dans le chat qui demande si moi, j'ai franchi ce cap. Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai toujours des réactions émotionnelles. Je travaille dessus tous les jours. D'autant plus que le travail informationnel avec Grigory Grabovoy, moi, je l'ai découvert il y a à peu près trois ans. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec le PRKU depuis, mais j'ai passé beaucoup de temps aussi à transmettre ce que j'avais compris. Et donc, j'ai peut-être pas suffisamment je pense que si j'avais travaillé pendant quatre ans en non-stop sur moi, je pense que j'aurais terminé. Avec le PRKAU, je pense que vraiment j'aurais terminé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour transmettre toutes les connaissances et pour transcrire l'enseignement de Grigory Grabovoy de façon à ce qu'il soit plus accessible. Et du coup, je ne me suis pas dédiée à ça. Donc, évidemment, j'ai énormément évolué. J'ai plus évolué en trois ans qu'en 40 ans avant, c'est sûr. Mais je ne suis pas du tout encore totalement éveillée. Mais c'est ça aussi, c'est que monter les étages, plus l'étage est haute, plus il y a de travail à faire pour aller à l'autre étage. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on nous dit effet de la conscience collective. Oui, c'est sûr aussi que la conscience collective joue absolument sur nos perceptions. C'est-à-dire que non seulement nous devons travailler sur nos perceptions individuelles, c'est-à-dire celles qui viennent de notre enfance, mais il y a aussi les perceptions de la conscience collective qui nous influencent. Et pour qu'on soit, entre guillemets, libérés des perceptions de la conscience collective, pour qu'on puisse vraiment se fier directement aux perceptions de notre âme, il faut que notre conscience soit plus structurée, soit plus concentrée que la conscience collective. Donc ça, c'est une très bonne réponse effectivement. Oui, ça c'est un travail aussi. Ici, le sentiment de solitude et de confiance, de confiance d'isoler. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a aussi la peur de l'inconnu, bien sûr, parce que ça fait un peu peur de se confronter à l'inconnu. Cette partie-là, en nous, on a l'impression de ne pas la connaître, alors qu'en réalité, c'est une partie de nous qui est là, qui a toujours été là. Et quand on commence à la rencontrer, c'est juste une joie ineffable. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que je ne suis pas encore totalement éveillée, mais par contre, de me découvrir chaque jour, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de me connecter à mon âme de plus en plus, c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment ce chemin-là qui est complètement accéléré par le PRK1U et je vois qu'il y a pas mal d'utilisateurs du PRK1U dans la salle ce soir et je crois qu'ils pourront confirmer ce que je dis. C'est assez hallucinant. Alors, peut-être parce que ces techniques ne nettoient qu'en surface. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de techniques qui nettoient une partie, mais qui ne peuvent pas aller vraiment profondément. La peur de sa propre lumière ? La peur de sa propre lumière, oui, absolument aussi. Conscience pas encore structurée, c'est un peu ce que tu disais. Oui, tout à fait. Appuie par la matière continuellement et les énergies. Oui, il y a ça aussi. C'est vraiment difficile, je pense, de pouvoir être concentré avec tous les parasites de la conscience collective. Le poids de la conscience collective, on le voit ici. Oui, tout à fait. Michel, je t'ai mis un petit message dans le chat au niveau de la technique pour après, regarde. Parce que nous avons travaillé au niveau énergétique et non informationnel. Alors, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est une partie de la réponse et c'est ça qui est magnifique. C'est que c'est vraiment comme toutes les facettes d'un diamant. Donc, je continue. Il y a Meryazel aussi qui avait dit quelque chose de super intéressant. Je vais le retrouver un petit peu au-dessus. Parce que nous créons notre réalité avec ce qui est refoulé dans notre conscience. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si nous avions porté des lunettes pendant toute notre vie. Et donc, on a toujours vu le monde avec cette vue-là. Et donc, on n'arrive même pas à voir ce qu'il y a à corriger, en fait. C'est ça aussi qui se passe en réalité. Tout à fait, Meryazel. Alors, je continue. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a essayé de faire du nouveau avec de l'ancien. On a traité l'information à partir du niveau intermédiaire de la réalité. Celui des énergies, des émotions et de l'inconscient. On en a parlé ça la dernière fois pendant la conférence. Donc, si ce que je vous dis ne vous parle pas tout à fait, si ce n'est pas tout à fait clair pour vous, je vous invite à regarder la conférence précédente, la partie 1. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé le programme délétère et on l'a remplacé par un autre. Mais la substance avec laquelle on a colmaté la fuite ou même avec laquelle on a tenté de créer un nouveau programme n'est pas tout à fait saine parce qu'en fait, elle contient déjà les parasites de la conscience collective. Voilà, tout simplement. Elle est forcément influencée par la conscience collective. C'est un peu, si vous voulez, comme si on tentait de réparer une assiette avec de la colle, mais qu'on s'étonne ensuite, si on la fait retomber par terre, qu'elle recasse. Le seul moyen de produire une assiette incassable, c'est de la matérialiser par notre conscience, mais guidée par notre âme. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'on a du mal à avancer parce que c'est notre conscience qui, justement, n'est pas structurée, qui essaye d'avancer. Alors qu'en fait, on ne peut réellement avancer que lorsque notre conscience est guidée par notre âme. Pour pouvoir transcender nos blessures, le seul moyen totalement efficace et durable que nous ayons à notre disposition, eh bien, c'est le travail au niveau fondamental de la réalité. C'est le travail à partir de notre âme. C'est notre conscience qui crée notre réalité et, en fait, nous pouvons lui apprendre à le faire correctement. Donc, pour ça, Grégory Grabovoy nous propose plusieurs outils. Dans ces outils, on trouve les séquences numériques qu'on va utiliser ce soir et aussi le PRK1U dont vous allez utiliser une version découverte ce soir. Donc, la séquence numérique, elle va agir, on en a parlé déjà la dernière fois aussi, comme un pochoir à travers lequel la lumière de notre âme va passer pour donner la bonne forme à tous les événements de notre réalité. C'est comme la recette d'un élément. C'est comme sa recette parfaitement réussie. Et le PRK1U, eh bien, c'est un appareil qui va amplifier la connexion entre notre âme et notre conscience de plusieurs façons différentes. Donc, le PRK1U, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émaner vers la conscience cette lumière informationnelle qui lui sert de carburant et de matériaux incassables et parfaitement sains pour matérialiser nos événements. Pour faire simple, le PRK1U, il va augmenter la quantité de matière première disponible pour notre conscience pour qu'elle puisse évoluer plus facilement et plus rapidement. Et deuxièmement, eh bien, il va trier et il va montrer à notre conscience ce qui est sain et ce qui n'est pas sain pour qu'elle apprenne d'elle-même à matérialiser la réalité de façon parfaitement harmonieuse. Donc, en fait, le PRK1U, c'est comme un prof temporaire, le temps que nous grandissions un peu, tout simplement. Alors, ce soir, ce qu'on va faire maintenant, on passe à la pratique, on va utiliser les deux pour le protocole que j'ai imaginé pour vous. Donc, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le PRK1U que vous allez voir à l'écran n'est pas paramétré spécifiquement sur votre conscience. C'est un appareil de découverte en quelque sorte pour vous donner un avant-goût de ses capacités. Mais pour faire un travail en profondeur, eh bien, il faudra vous faire paramétrer individuellement sur un appareil. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Oui, pour ceux qui le regardent en replay, ça sera moins efficace, mais pareil, ça pourra vous donner un avant-goût. Donc, n'hésitez pas à le visionner en replay autant de fois que vous le souhaitez. Alors, on va passer à la pratique ? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, Michel ? Bien, il y en a beaucoup. On en a passé beaucoup. Mais c'était des réactions à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un ici qui nous demande est-ce que c'est du quantique, tout ça ? Oui, absolument. Parce qu'on parle du champ unifié de conscience. Donc, en fait, quand on travaille avec le dispositif, avec les séquences numériques ou de façon plus générale au niveau fondamental de la réalité, avec l'enseignement de Grégory Grabovoy, eh bien, notre conscience se connecte au champ unifié de conscience. Donc, absolument, c'est du quantique. Absolument. Ici, l'âme, c'est une mémoire, mais c'est plutôt à revoir l'Esprit-Saint, à recevoir l'Esprit-Saint. Alors, ta question est formulée, je ne la comprends pas forcément bien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'âme et l'Esprit, dans différents courants de pensée, peuvent être inversés. C'est-à-dire que les définitions de l'âme et de l'Esprit ne sont pas toujours les mêmes en fonction des courants de pensée. L'âme, c'est la structure fondamentale de l'homme qui est à la base de toutes les autres. C'est elle qui contient toutes les connaissances. C'est un peu comme le parent qui va éduquer la conscience qui serait comme l'enfant. Et l'Esprit, l'Esprit-Saint, alors l'Esprit-Saint, c'est l'esprit de la source qui est partout. Et il y a aussi l'esprit humain qui se mélange avec l'esprit de la source. Et l'esprit, donc, c'est une matière, une substance qui est partout, en tout temps et en tout lieu. Et c'est elle qui, en se densifiant, va former la matière et tout ce qui est. Voilà, pour résumer. Alors, il y a quelqu'un qui a noté aucun rapport avec le quantique. En fait, si ça a tout à fait un rapport avec le quantique, dans le sens où ça parle du champ unifié de conscience, mais par contre, la différence... Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi le champ unifié de conscience ? Le champ unifié de conscience, c'est le niveau fondamental de la réalité, c'est le grand tout, en fait, on pourrait dire. On a dit l'autre fois qu'il y avait trois niveaux dans la réalité, le niveau fondamental intermédiaire et physique, et le niveau fondamental de la réalité, en fait, nous connecte à ce champ. C'est comme une soupe informationnelle où se trouvent absolument toutes les connaissances et où se trouve, en fait, l'intégralité de tous les éléments du monde qui existent au niveau informationnel. Donc, tous les potentiels se trouvent dans ce champ unifié de conscience. Et quand nous sommes dans un certain état de concentration dans lequel on va se mettre pour faire ce protocole, bien notre conscience, à ce moment-là, elle se connecte à notre âme et elle est capable de capter toutes les informations nécessaires à sa réalisation dans le champ pour aller les ramener dans la réalité. Voilà. Et la différence entre les appareils quantiques et le PRK1U, parce que c'est très intéressant, eh bien, c'est que les appareils, par exemple, de biorésonance quantique, ils vont vous donner juste une fréquence qui va être adaptée à un cas en particulier. Par exemple, si vous utilisez les appareils de biorésonance quantique, vous avez un problème au genou, il va vous envoyer la fréquence qui va vous permettre de réparer votre genou. Alors que là, le PRK1U, c'est comme si vous transmettez la lumière informationnelle qui se trouve dans ce champ unifié de conscience et votre conscience, en fait, elle va capter cette lumière et c'est elle, guidée par l'âme, qui va choisir ce qu'elle va en faire. Donc, en fait, c'est vraiment le premier appareil au monde à éduquer la conscience, à l'entraîner pour qu'elle devienne plus développée. C'est pour ça qu'on appelle ça un accélérateur d'évolution de la conscience humaine. Et c'est de ça dont l'homme a besoin pour évoluer. C'est de ça dont on parlera abondamment dans la conférence Contribuer au Nouveau Monde qui aura lieu lundi soir, le 1er novembre à 19h, 19h30, je ne sais plus. Parce que c'est en structurant sa conscience, en la développant, que nous allons pouvoir contribuer au Nouveau Monde. En changeant notre perception au niveau collectif et individuel, eh bien, nous allons contribuer au Nouveau Monde. Et quand on fait ce protocole de normalisation psychologique qu'on va faire maintenant, eh bien, nous contribuons au Nouveau Monde parce que nous changeons notre perception. Donc, en fait, le protocole qu'on va faire maintenant, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, déjà, quand je dis normaliser, il faut comprendre dans le vocabulaire de Grégory Grabovoi, transcender, si vous voulez, ou transmuter, ou harmoniser, ou assainir, ou nettoyer. Ça peut vouloir dire tout ça à la fois. Et ça va vouloir dire aussi se libérer des limitations pour enfin percevoir et matérialiser les éléments du monde dans leur beauté fondamentale. Donc, ce processus va comprendre, on va dire, six étapes. La première, ça va être la normalisation de tous nos traumas passés, ainsi que des émotions qu'ils ont engendrées sur le moment par la normalisation du refoulement que nous avons effectué à l'époque. Ça veut dire, on va travailler sur les traumas et on va travailler sur le refoulement des émotions qu'on a fait à l'époque. OK ? La deuxième étape, ça va être la normalisation des compensations qui ont été générées par le refoulement. Donc, les addictions, les biais dérivatifs, les réactions, les émotions, etc. La troisième étape, c'est la normalisation de notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Vous savez, tous ces moments où on dit « Ah, mais moi, je suis comme ça. » « Ah, mais la vie, c'est comme ça. » « Ah, mais le monde, c'est comme ça. » Et puis, les autres, ils sont comme ça. Ben, ça, c'est des perceptions qui sont la plupart du temps déviées. Ensuite, la quatrième étape, ça va être la normalisation des réactions de notre conscience à cette normalisation. Ça veut dire que quand vous allez faire ce travail de normalisation, il y a des choses qui vont remonter en lumière pour être nettoyées. Et ça, ça peut vous faire un peu surréagir aussi. Parce que vous allez vous dire « Tiens, qu'est-ce qui arrive ? » Par exemple, « Ah, ben, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai vachement envie de pleurer. » Tout simplement parce qu'il y a une émotion qui remonte et qui demande à être libérée. Donc, on va travailler pour normaliser les réactions au processus. Ensuite, on va travailler le développement de nos qualités fondamentales. Ça veut dire toutes les qualités de l'homme que tout homme devrait avoir. Et puis ensuite, on va travailler le développement de nos qualités spirituelles plus particulièrement. Voilà. Donc, on va utiliser de nombreuses séquences numériques qui sont toutes tirées ou presque des deux tomes du livre « Série numérique pour une normalisation psychologique » de Grégory Grabovoy. Donc, je répète, quand vous trouverez ce protocole dans le groupe Facebook Science of Eden, n'hésitez pas à rajouter toutes vos séquences numériques. C'est vraiment fait pour vivre. Parfois, j'ai noté dans le protocole quelques définitions parce que ces définitions me paraissent intéressantes pour mieux intégrer l'information. Mais la plupart du temps, je vais juste vous citer le titre avec la séquence numérique. Donc, je vous invite vraiment aussi à prendre le protocole dans le groupe Facebook et à aller lire les définitions qui vont avec ces séquences numériques parce que ça peut être vraiment très éclairant et vous allez vous rendre compte qu'en fait, parfois, on imagine que les choses veulent dire quelque chose et que là aussi, on a des perceptions déviées parce que ce n'est pas du tout la définition qu'en donne Grabovoy. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, vous êtes prêts? Il y a quand même quelque chose qui est une question qui est assez bonne ici puis je pense qu'il faut... Parce que je suis ami maintenant avec une personne et puis elle me dit toujours il faut que tu sois dans l'être et beaucoup moins dans le faire et dans l'être et puis là, la personne ici nous dit ceci et si on se trompe encore dans la recherche le plus de conscience un peu comme la recherche le plus de matérialisme au lieu de vivre l'instant présent ici et maintenant. Mais moi, avec cette personne-là avec qui je me tiens, je lui dis, ben oui, je suis... Si par exemple, j'étais au Grand Canyon, puis quand j'étais au Grand Canyon, j'étais toujours là mais c'est quand qui a été fait le trou, c'est quand... Je ne vivais pas le moment juste d'admirer mais aujourd'hui, si je retourne au Grand Canyon, je vais admirer parce que j'ai appris C'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans notre course vers la conscience, c'est-à-dire que si on se pratique à avoir plus de conscience, ensuite, être devient beaucoup plus puissant. Moi, c'est ce que j'ai vécu, donc il faut quand même, il faut apprendre, parce que juste être puis ne rien apprendre, ne rien faire, ça bloque un peu, je pense. C'est tout à fait ça, Michel, c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, ça, c'est souvent des résistances de notre égo parce que notre égo, il n'a pas très envie de changer. Alors, il se trouve de multiples excuses. Tu vois, il dit non, mais il faut être dans l'ici et maintenant, etc. Alors, on évolue en permanence, de toute façon, on évolue, mais on évolue à une vitesse plus ou moins rapide. Et en fait, si on ne fait pas ce travail conscient et actif d'évolution, actif, ça peut être plein de choses, ça peut être lire des livres, tu peux faire un travail de méditation en étant dans l'ici et maintenant, mais en étant vraiment dedans, tu vois, c'est ça aussi. Mais ce travail, justement, il va vous permettre d'être vraiment plus présent à l'ici et maintenant parce que c'est exactement comme si tu essayais de regarder le monde dans sa beauté fondamentale à travers une vitre pleine de poussière. Tu ne profites pas du paysage parce qu'en fait, tu ne vois rien. Donc quand tu fais ce travail de structuration de conscience, d'un coup, la vitre, elle devient transparente et d'un coup, tu vois la beauté du monde donc tu es beaucoup plus dans l'ici et maintenant. De la même façon, quand tu essayes d'être justement dans l'instant présent et qu'il y a plein de trucs qui te trottent dans la tête et qu'en plus, il y a plein de petites choses qui t'ennuient à l'intérieur de toi, des petits symptômes, des petits tics nerveux, des petits machins qui viennent s'accumuler parce que justement, il y a trop de parasites à l'intérieur, ça t'empêche complètement de vivre en réalité. Donc plus on va venir assainir la conscience et plus on va être dans l'instant présent. En fait, on a le choix, soit on évolue au rythme de la conscience collective qui est très très lent et en plus, ça présente pour notre civilisation actuellement d'autres problèmes, c'est-à-dire que là, étant donné ce qui se passe au niveau mondial, il faut quand même qu'on évolue assez rapidement pour que nos enfants aient un avenir radieux, j'ai envie de te dire. mais simplement en parlant de nous, ça pose des soucis parce qu'en fait, on ne se voit pas comme on est. En fait, on vit dans un monde d'illusions. On ne se rend pas compte, mais on vit dans un monde complètement illusoire. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on ne se voit pas comme on est, on est une autre personne et on ne voit pas les autres comme ils sont. Quand un couple fait un travail, par exemple, je ne dirais pas thérapie parce que c'est un peu galvaudé comme mot, mais en tout cas, un travail d'évolution commun, il se redécouvre totalement. C'est un peu comme si on enlevait la buée d'une vitre dans la salle de bain, tu sais, tu te regardes dans la glace puis tu ne vois rien et puis à un moment, tu enlèves la buée et puis d'un coup, tu te vois et tu te dis, en fait, je ne me voyais pas comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe après avoir normalisé sa conscience ou au moins en partie. C'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va nettoyer la petite bite là. Allez, on y va ? Oui, c'est bon. Alors, je vais vous inviter à vous poser maintenant, à lâcher le chat, à vraiment être présent à cette concentration parce qu'on va travailler pour nous mais aussi, on va travailler pour toute la conscience collective. Donc, je vous invite à vraiment poser cette intention. Le travail que nous faisons ce soir, nous le faisons pour nous mais nous le faisons pour toute la conscience collective parce que nous sommes tous liés. voilà, on se pose, très bien. je vais partager le PRK1AU non paramétré de découverte. voilà, je vous invite à prendre une position confortable, à vous connecter à votre respiration. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder, je vais faire un tout petit rappel sur comment on interagit avec le PRK1U qu'on voit sur l'écran. Donc ceux qui ont un dispositif PRK1U paramétré sur eux, utilisez le vôtre évidemment. Pour les autres, pour entrer en interaction avec le PRK1U sur votre écran, vous allez fixer la petite lentille, donc il y a trois lentilles et c'est celle en bas au milieu. Vous la regardez d'un regard détendu en posant l'intention d'entrer en interaction avec le dispositif. Et puis ensuite, vous allez effectuer un cercle avec votre regard, un cercle passant par le centre des trois lentilles, comme sur l'écran, toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, votre regard se déplace d'une lentille à l'autre en faisant des cercles. Et c'est ce mouvement qui vous permet de capter la lumière informationnelle émise par le dispositif pour amplifier les effets de votre travail. Donc, si vous êtes débutant, vous allez tourner les yeux comme ceci dans les lentilles pendant toute la séance. Après, quand on prend l'habitude, on peut faire des pauses, fermer les yeux, regarder le centre, mais au départ, c'est vraiment le mouvement du regard dans les lentilles qui garantit l'interaction avec le dispositif. Donc, tout en tournant votre regard dans les lentilles pour interagir avec le dispositif, vous allez porter votre attention sur votre cœur. Sentir les battements de votre cœur. Vous pouvez vous aider en mettant une main sur votre cœur. Puis, nous allons ce qu'on appelle respirer par le cœur. Donc, à l'inspire, c'est comme si l'air entrait dans votre cœur et gonfler un ballon dans votre cœur, sous votre main. Et à l'expire, l'air sort de votre cœur, le ballon se dégonfle. Toute votre attention se trouve sous votre main, au niveau de votre cœur. C'est comme si l'air entrait et sortait de façon fluide. de votre cœur. Vous pouvez le sentir physiquement. physiquement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et je vous invite à revenir toujours à cette respiration du cœur, non seulement pendant la pratique, non seulement pendant la pratique, mais le plus souvent possible dans votre vie. Car le cœur est un portail pour vous connecter à votre âme. Et tout en continuant à respirer par le cœur, posez l'intention de vous connecter maintenant au cœur de votre âme qui se situe à droite, symétriquement à votre cœur physique. ... ... ... ... ... Dites simplement, je me connecte et je sens le cœur de mon âme. ... ... Et vous allez peut-être sentir une sensation très différente de celle du cœur physique, plus subtile, plus profonde. ... ... Et vous pouvez comme dessiner un 8 intérieurement, avec les boucles du 8 qui entourent chacune l'un de vos cœurs. Donc une boucle du 8 entoure le cœur physique, et l'autre boucle, le cœur de l'âme, et vous dessinez un 8 à l'intérieur de vous, le 8 de l'infini, pour unifier ces deux sensations. ... Et pour respirer globalement par le centre de votre cœur. ... Donc ça c'est une façon assez simple, très simple quand on pratique régulièrement, de se mettre dans cet état de concentration approprié. ... Vous pouvez aussi vous aider, en percevant l'intégralité de votre corps physique, c'est-à-dire vous sentez votre corps comme un tout, des pieds à la tête, en une seule perception. ... ... Et lorsque vous sentez votre corps physique en une unité, immédiatement votre état de conscience change. ... Je vais aller un peu plus loin aujourd'hui, et je vais vous inviter à sentir votre conscience divine. Donc c'est la partie de votre conscience qui est déjà complètement éveillée. ... Et qui forme comme un halo lumineux doré, tout autour de votre corps physique. Elle épouse les formes de votre corps physique. ... Un halo pétillant, comme une combinaison de plongée. ... ... ... ... ... ... Comme nous travaillons en groupe, et que nous sommes très nombreux ce soir, je vais vous inviter maintenant à sentir tout le groupe que nous sommes, toutes ces personnes. ... Et si vous le sentez, j'aime bien, quand nous formons une ronde tout autour de la terre, nous nous tenons la main, et nous pouvons sentir nos consciences s'expanser, c'est-à-dire ce halo lumineux autour de nous, celui de notre conscience divine parfaitement évoluée, va s'élargir de plus en plus pour former avec toutes les autres consciences divines des membres du groupe, et de toutes les personnes qui regarderont le replay, une conscience collective de notre groupe parfaitement à la norme, puisque c'est la partie de notre conscience qui est structurée. Et cette conscience de groupe est beaucoup plus intelligente que la somme de toutes nos consciences réunies. C'est pour cette raison que c'est beaucoup plus efficace de travailler en groupe. A présent, je vais réciter des séquences numériques pour chaque étape du protocole, et nous allons les travailler de différentes façons. Premièrement, la façon la plus simple, pendant que je vais réciter la séquence, vous allez tourner votre regard dans les lentilles pour capter la lumière informationnelle et accélérer le travail de la séquence. C'est-à-dire accélérer la normalisation de la situation à normaliser, ou accélérer par exemple la matérialisation d'une qualité spirituelle dans votre réalité. Certaines personnes visuelles vont ressentir peut-être le besoin, vont naturellement visualiser les chiffres de la séquence numérique en grand devant elles, et je vous invite à les visualiser de couleur blanc argenté. Si vous êtes plutôt auditif, concentrez-vous simplement sur la vibration des chiffres, tout en tournant votre regard dans les lentilles. Et si vous êtes kinesthésique, vous pourriez bien avoir, bien sentir que vous avalez les chiffres un par un, comme pour les digérer, pour mieux intégrer cette information dans toutes vos structures. Donc première étape, normalisez les traumas et les blessures refoulées. Donc avant chaque séquence, je dirai pour moi et pour toute l'humanité, et je vous invite à répéter cette phrase, et vous pouvez également répéter les chiffres après moi si vous le sentez, ou simplement les écouter. Pour moi et pour toute l'humanité, je normalise tous les traumatismes sexuels. « Traumatismes sexuels » 5 1 4 8 1 3 3 1 8 4 9 9 Pour moi et pour toute l'humanité, je normalise tous les traumatismes psychiques. « Traumatismes psychiques » 4 9 8 5 1 4 3 1 5 1 8 Peut-être que vous allez sentir que certaines séquences vous appellent plus que d'autres, ou font résonner plus de choses en vous, peut-être vous font plus réagir. Dans ces cas-là, il faudra les refaire plus souvent. « Pour moi et pour toute l'humanité, je normalise toutes les sources de souffrance. » « Source de la souffrance » 3 1 8 4 8 9 5 1 9 6 1 9 10 10 10 10 11 12 11 12 11 12 12 13 14 15 Pour moi et pour toute l'humanité, je normalise la peur de la mort. Grégory Grabovoy nous dit que c'est une des formes principales de la peur. Peur de la mort. 5 4 8 4 9 1 3 1 8 8 1 6 Pour moi et pour toute l'humanité, je normalise toutes les peurs. normalisation des peurs. 4 8 9 7 1 2 8 1 2 9 4 8 Et plus particulièrement les peurs infantiles. 5 5 1 9 4 8 9 3 1 9 1 2 3 1 9 1 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 1 7 9 8 1 7 3 9 Pour normaliser la conscience collective. Normalisation de la conscience collective. 9 1 5 7 7 7 9 1 8 8 9 4 1 9 8 Pour moi et pour toute l'humanité, normalisation de tous les traumas. Séquence normalisation. 4 8 5 1 9 5 1 9 4 1 2 Soyez à l'écoute de toute perception. 5 Peut-être que vous sentez des picotements, des fourmillements, des vibrations, des sensations de lourdeur ou de légèreté, de chaleur ou de fraîcheur, de la somnolence. On va maintenant passer à l'étape 2, où on va travailler, normaliser les compensations et les réactions générées par le refoulement de ces émotions, de ces énergies depuis tant d'années. 5 6 7 8 9 11 12 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 20 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 22 22 vous allez fixer la lentille en haut donc si par exemple je dis 1 4 2 9 vous allez fixer la lentille en bas pendant que je dis 1 et 4 puis la lentille à droite si je dis 2 et la lentille en haut si je dis 9 mais ça pourrait aller dans n'importe quel sens pas forcément au sens inverse des aiguilles d'une autre donc vous suivez les lentilles en fonction des chiffres que j'énonce si ça vous paraît trop compliqué vous pouvez utiliser les méthodes utilisées avant alors on va commencer par normaliser toutes les émotions généré par le refoulement normalisation des émotions en tout cas les émotions qui sont trop intenses ou qui ne sont pas à la norme pour qu'elles redeviennent parfaitement harmonieuse et qu'elles jouent leur rôle simplement de d'alerte de quelque chose normalisation des émotions 3 1 8 4 9 1 5 1 9 6 1 4 Grégory Grabovoy nous explique que ce qu'il appelle lui les sentiments ce qui a été traduit en français par sentiment eh bien ce sont des états d'être qui nous permettent à la fois de servir de diagnostic pour nous indiquer si un événement est par exemple bénéfique ou moins pour nous et les sentiments nous permettent également de contrôler la réalité mais la tristesse la colère ne sont pas des façons juste de percevoir le monde plus nous allons normaliser notre conscience et notre sphère psychologique et moins nous allons ressentir de tristesse de peur ou de colère tout simplement parce que notre perception du monde et de nous mêmes sera juste et que nous n'aurons plus de réaction émotionnel qui proviennent de notre perception déviée pour moi et pour toute l'humanité normalisons le sentiment de culpabilité 3 1 7 5 1 9 6 1 4 8 5 6 9 4 1 9 source de la culpabilité 2 3 9 4 0 1 9 1 9 6 7 1 9 6 7 2 9 9 6 6 7 2 9 6 10 et Grégory Grabovoï dit cette phrase à méditer « La source de la culpabilité est la peur qui se transforment en conscience par la suite. » Ça veut dire que quand nous comprenons d'où vient cette culpabilité, elle se transforme en responsabilité et en conscience. Pour normaliser toutes les réactions émotionnelles qui proviennent du refoulement pour moi et pour toute l'humanité. Réaction 3 1 9 8 9 1 4 1 8 Pour aider notre égo à évoluer et à se transformer. Pour moi et pour toute l'humanité, moi égo 1 9 8 2 9 4 8 9 7 3 9 7. Alors pour les hypersensibles, il y a la séquence sensitivité définie comme la particularité de l'individu qui éprouve une sensibilité accrue par rapport à des événements qui se déroulent autour de lui. Et souvent accompagnée d'angoisse, de la peur d'être confrontée à de nouvelles situations et épreuves. Donc c'est une partie de la sensibilité. Pour moi et pour toute l'humanité, normalisation de la sensitivité. Normalisation des phobies. Normalisation des phobies. N'hésitez pas à tourner simplement dans les lentilles. Si ça va un peu vite pour vous, pour aller de lentille en lentille. Une séquence que je trouve particulièrement intéressante, c'est la séquence amour inhibé. Blocage à l'égard de l'objectif d'amour. Alors cette séquence peut vraiment vous permettre d'arriver à percevoir, recevoir ou partager l'amour. Parce que on est très nombreux à être un peu bloqués pour vraiment arriver à recevoir cet amour fondamental qui est infini. Et qui est en nous et tout autour de nous, puisque nous ne faisons qu'un. Donc pour moi et pour toute l'humanité, pour apprendre à percevoir, partager et recevoir l'amour. Deux, un, neuf, huit, 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 quatre, un, deux, un, deux, huit, neuf, zéro, un, huit. Pour moi et pour toute l'humanité, normalisation des conflits. Cinq, un, huit, huit, sept, un, six, trois, un, neuf, quatre, un, quatre. pour moi et pour toute l'humanité normalisation de toutes les dépendances dépendance 8 9 8 7 1 6 0 6 8 7 1 4 normalisation de la fatigue fatigue 5 1 9 6 1 7 3 1 9 4 8 9 1 et puis parce que notre ego résiste aux changements et à l'évolution une séquence très utile pour faire lâcher nos résistances pour moi et pour toute l'humanité lâcher les résistances séquences résistances 5 1 8 4 9 8 4 7 8 5 4 8 1 8 et la dépendance peut être affective une dépendance à l'autre donc pour normaliser tous les attachements déviant attachement 2 9 8 6 4 8 les symptômes du refoulement peuvent également se manifester sous forme de barrières psychologiques et la barrière psychologique c'est selon Grégory Grabovoy un état mental qui se manifeste comme une passivité inadéquate empêchant la réalisation d'actions obstacles internes de nature psychologique répugnance peur incertitude etc en comportement social les barrières psychologiques sont représentées par les barrières communicatives manque d'empathie rigidité des attitudes sociales interpersonnelles etc et par celles de sens pour moi et pour toute l'humanité pour moi et pour toute l'humanité dissolution des barrières psychologiques 4 9 8 7 1 4 8 8 8 9 0 5 7 puis deux séquences encore pour cette étape cette étape qui porte sur les conséquences du refoulement dans notre vie le refoulement entraîne souvent un manque d'estime de nous même on ne s'aime pas puisqu'on se sent coupable puisqu'on a l'impression d'avoir d'avoir commis des choses immorales ou injustes ou peu importe et donc pour rétablir cette estime de nous même et cet amour de nous même on peut utiliser la séquence numérique estime de soi pour moi et pour toute l'humanité pour retrouver l'amour de nous même 4 9 1 8 1 9 5 1 7 4 9 8 1 4 et au travers de cet amour et bien commence la redécouverte de soi séquence découverte de soi 5 1 8 4 1 2 8 1 9 4 9 voyez ce qui est là pour vous maintenant et quelles sont vos perceptions vous avez peut-être maintenant identifié la façon la plus simple pour vous de travailler avec les séquences numériques et avec le dispositif si vous sentez vraiment la connexion avec le dispositif notamment si vous travaillez avec votre dispositif paramétré spécifiquement sur votre conscience vous pouvez de temps en temps fermer les yeux ou regarder le centre de l'appareil et si vous sentez toujours aussi bien la connexion vous pouvez travailler un peu de cette façon et on va passer à la troisième étape du processus c'est à dire que quand nous avons commencé à normaliser les conséquences du refoulement et bien nous nous rendons compte que nous percevions le monde les autres et nous même d'une façon qui n'était qu'illusion d'une certaine façon nous nous redécouvrons différents nous percevons le monde différent nous nous rendons compte que la réalité n'est pas exactement ce que nous pensions qu'elle était et donc nous pouvons aider à la normalisation de nos perceptions pour accélérer ce travail de de réajustement de nos perceptions grâce à certaines séquences par exemple la séquence perception donc pour moi et pour toute l'humanité normalisation de ma perception 7 1 9 4 7 1 8 9 9 0 6 1 et pour faire avancer notre notre perception à l'autre notre perception des autres pour la faire évoluer et bien nous pouvons utiliser la séquence perception interpersonnelle 5 4 9 3 1 6 9 9 9 9 8 1 6 à ce stade en général nous nous rendons compte que nous projetons notre propre histoire sur les autres nous avons tendance à penser que les autres vivent la même chose que nous alors pour normaliser toutes ces projections nous pouvons utiliser la séquence projection donc normalisation des projections pour moi et pour toute l'humanité 8 9 4 7 1 6 5 1 9 1 1 1 1 1 1 1 8 et donc se forme notre monde personnel que Grégory Grabois et 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 4 4 1 4 5 1 4 5 8 8 9 4 1 8 1 9 8 7 3 1 9 4 5 5 5 4 5 5 6 8 6 8 1 4 9 8 Concentrez-vous sur vos perceptions. Peut-être que certains voient comme une brume blanche ou rosée entre les lentilles, c'est la lumière informationnelle qu'émane le dispositif. Peut-être que certains voient parfois les lentilles devenir un peu floues, bouger, changer de forme, devenir creuses ou bomber. Ça, c'est parce que le dispositif est émetteur et récepteur. Tout ça, vous le voyez grâce à votre vision spirituelle, à votre clairvoyance. Peut-être que certains voient des couleurs, des images. Tout ça, ce sont des indices de votre travail. Et si vous ne ressentez peu ou pas grand-chose, c'est tout simplement que vous avez encore quelques carapaces. Ne vous inquiétez pas, ça vient au bout de quelques séances. Alors, on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la normalisation des réactions que nous pouvons faire au travail de normalisation de la conscience. C'est-à-dire que, comme je vous partageais tout à l'heure, quand on fait remonter plein d'émotions, eh bien, ça peut provoquer de l'émotion. Et donc, tout simplement, ça peut se passer de façon, évidemment, totalement harmonieuse et être doux. Eh bien, on va aider avec quelques séquences numériques. Et si vous travaillez avec un dispositif PRK1AU, dans ces moments-là, vous allez passer en mode 1 ou travailler avec l'appareil du haut sur votre connexion à distance. On peut travailler, par exemple, avec la séquence paix intérieure. Pour moi et pour toute l'humanité, paix intérieure, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 1, 0. Ou avec la séquence numérique ADAPTATION. 5, 1, 9, 4, 8, 7, 9, 1, 7, 9, 1, 7. Vous pouvez aussi normaliser les réactions, si vous en avez, avec la séquence RÉACTION. 5, 8, 4, 1, 9, 7, 3, 8, 1. Une séquence également très intéressante avec laquelle on travaille beaucoup, c'est la séquence ADAPTATION SENSORIELE. En fait, cette séquence, elle permet à la fois d'adapter les ressentis quand ils sont trop forts pour les adoucir, mais à la fois, elle permet de mieux sentir quand vous avez peu de ressenti. adaptation sensorielle pour moi et pour toute l'humanité. 4, 9, 8, 0, 1, 6, 7, 1, 4, 2, 1, 3. Et enfin, vous pouvez travailler avec la séquence émotivité pour que l'émotion soit évidemment accueillie et intégrée, mais tout en douceur et en harmonie. Émotivité, 4, 9, 8, 7, 1, 4, 8, 1, 6. Respirez bien dans votre cœur. Sentez la présence du groupe et sentez la puissance du travail qui est en train de se faire. Vous pouvez sentir des choses qui se passent au niveau de votre cœur, comme une expansion du cœur, mais aussi au niveau de la gorge, de la thyroïde, parce que la thyroïde est un centre de création de la réalité. Donc, on sent souvent des choses comme des pressions ou des ouvertures au niveau de la thyroïde quand on travaille, quand on contrôle la réalité. Grégory Grabovoi appelle ça un contrôle de la réalité au sens de maîtrise, de gestion, de pilotage. Vous pouvez sentir aussi des choses souvent au niveau de la tête, des petits pétillements, des petits picotements. Et on va passer à la cinquième étape qui est le développement de nos capacités humaines, de nos qualités humaines naturelles. Donc, une première qualité humaine, c'est la coopération. Pour moi et pour toute l'humanité, matérialiser la coopération entre tous les humains. 0, 1, 6, 1, 8, 9, 8, 9, 0, 1, 7, 0, 9, 1, 8. Pour une meilleure communication. Communication. 4, 9, 1, 6, 8, 9, 3, 1, 8, 7, 1, 2. Et bien sûr, la qualité qui est bien plus qu'une qualité la plus importante de toutes, l'amour. Amour. 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 8, 8, 8, 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. La joie. 2, 8, 7, 7, 4, 1. La tolérance. La tolérance. 5, 9, 9, 1, 7, 5, 1, 8, 5, 1, 4. Et la persévérance. Très utile dans ce travail de développement personnel. 4, 9, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 9, 8. Et enfin, la dernière étape, mais bien sûr, vous pouvez procéder à toutes ces étapes en parallèles, puisque tout se joue en même temps. La dernière étape, c'est le développement de nos qualités spirituelles. Donc, je voudrais vous lire une définition qui est la définition de la séquence auto-actualisation de la personnalité. Et donc, la définition, c'est individu parvenu au niveau de la réalisation de soi. Ne présente pas les défauts suivants. « Jalousie, colère, cynisme. » « N'est pas soumis à la dépression, pessimisme et égoïsme. » « Possède une haute estime de lui. » « Est simple, tolérant, indépendant par rapport aux conventions sociales. » « Il a un sens de l'humour philosophique. » Je trouve cette définition très encourageante. Donc, pour moi et pour toute l'humanité, auto-actualisation de la personnalité. C'est 1, 9, 1, 3, 1, 7, 4, 8, 1, 9, 0, 1. Autocompréhension. Parce que c'est vraiment une des clés pour évaluer, pour évoluer, de mieux se comprendre. 5, 4, 9, 3, 1, 7, 8, 1, 9, 4, 9, 6, 1, 4. Parce que dans cette voie, nous sommes vraiment invités à travailler de façon autonome. Nous prenons la responsabilité totale de notre vie et de notre évolution. « Auto-éducation. » « 3, 1, 9, 4, 9, 8, 1, 5, 4, 9, 1, 4. » Pour arriver à l'auto-transcendance. « 9, 1, 4, 8, 1, 4, 2. » Alors, je vais vous proposer deux méthodes spécifiques aux séquences numériques psychologiques que vous pouvez utiliser également. La première, c'est que pour renforcer les effets du travail avec la séquence, on peut travailler avec la date du jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 26-10-2021. Donc, en fait, on va écrire, par exemple, sur un papier ou visualiser une séquence numérique. Par exemple, normalisation du stress 8, 1, 9, 4, 7, 1. Et en dessous, la date du jour. Et vous allez vous concentrer sur les deux séquences à la fois ou successivement. Donc, après avoir dit la séquence, je dis la séquence du jour, chiffre par chiffre. 2, 6, 1, 0, 2, 0, 2, 1. Et puis, une deuxième façon de procéder pour les séquences de normalisation psychologique que vous pouvez utiliser, c'est de visualiser dans la paume de votre main des éléments naturels correspondant aux chiffres énoncés. Donc, par exemple, si la séquence numérique est 1, 2, 3, vous allez visualiser dans votre main tour à tour une pomme, puis deux oranges, puis trois bananes. Et ensuite, Grégory Grabovoy nous dit de visualiser le résultat de notre contrôle par des images concrètes. Donc, par exemple, on va travailler avec la séquence auto-transcendance. Donc, vous visualisez des fruits, par exemple, dans votre main, à chaque fois le nombre de fruits qui correspond aux chiffres que j'énonce. 9. Vous n'êtes pas obligés de compter, vous imaginez simplement, très simplement. Donc, je reprends. 9. 1. 4. 8. 1. 4. Et ensuite, vous visualisez le résultat de votre contrôle. Donc, vous imaginez, vous laissez venir à vous une image de vous quand vous serez parfaitement évolué. Une image ou une sensation, une perception. Vous allez maintenant fixer quelques ressentis pour les intégrer. C'est-à-dire que vous allez noter tout ce que vous percevez, tout ce que vous avez perçu. Vous décidez que vous intégrer tout ça pour aller plus loin dans vos ressentis et dans vos perceptions lors de la prochaine concentration que vous ferez avec cette méthode. Faites un instantané, une photo de comment vous vous sentez maintenant. Remerciez-vous, remerciez le groupe. Je vous remercie infiniment. Sentez tout l'amour qui circule entre nous tous maintenant. parce que, une fois qu'on arrête de lire les séquences, c'est souvent à ce moment-là qu'on sent ce qui se passe aussi. Laissez-vous bailler si vous avez envie de bailler. Étirez-vous si vous avez envie de vous étirer. Et vous pouvez tranquillement sortir de la concentration. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci infiniment pour ce magnifique travail d'équipe pour vous, pour vos proches et pour toute l'humanité. Je vous invite à nous retrouver lundi pour notre conférence exceptionnelle, inédite. On va vous remettre le lien dans le chat. Ça va être un grand moment. On va être très, très nombreux. Pour nous, pour toute l'humanité, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous tous pour vos commentaires dans le chat. Ah, c'était puissant tout ça, là. Je vous mets l'adresse dans le chat pour ce qui est de lundi. Vous l'aurez également peut-être dans la description. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur cet enseignement, il y a aussi la grande formation. On ne vous en a pas parlé aujourd'hui. Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur le lien. Vous pouvez trouver la partie 1, la conférence, peut-être dans la description de la vidéo. Tu la mettras, Michel, j'imagine ? Sinon, en tapant sur Google, normalisation psychologique, le grand changement, Hélène Laporte, quelque chose comme ça. Ou sur notre chaîne YouTube, Science of Eden, ou sur celle du grand changement. Et puis, pour la formation, attends un peu. Donc, l'adresse est ici. Copier. On va voir la grande formation. Je vous donne le lien. Il y a Frédéric qui a marqué « Sensation très nette d'avoir upgradé en conscience. Séance faite avec ma connexion à distance. Je vois la différence. » Excellent. Super, magnifique. N'hésitez pas à refaire ce protocole plein, plein de fois et à rajouter vos séquences, comme on l'a dit. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Ça travaille. Parce que ça travaille énormément. Ouais. D'ailleurs, on voit, parce que les commentaires dans le chat sont beaucoup plus courts que d'habitude. on voit que les gens sont tous encore... Ils sont encore dedans, là. Moi aussi, d'ailleurs, on sent. On sent encore beaucoup. C'est quand même à refaire. Absolument. Ah oui. J'adore ce moment, tu sais, où on baigne encore dedans et où on sent tout cet amour et on a vraiment... On sent que tout va bien, quoi. Tout va bien, que tout est déjà là et que... Bon, à bientôt, tout le monde. On se retrouve... On se retrouve... Demain, il y a une séance d'expérimentation paramétrée sur les PRKAU pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui veulent essayer. Ça, vous pouvez trouver la séance. Il faut vous inscrire dès ce soir parce que c'est demain, si vous souhaitez vous inscrire. C'est sur l'agenda du site PRKAU. Et puis, qu'est-ce qu'il y a jeudi ? Jeudi, j'anime une concentration universelle que vous trouverez aussi sur le site PRKAU. Si vous n'êtes pas encore inscrit au groupe Facebook Science of Eden, allez-y, vous trouverez un moteur de recherche de séquences numériques et le protocole de ce soir. Et puis, on se retrouve surtout lundi prochain. Voilà, voilà. On a bien travaillé. Merci beaucoup à tous. Merci, Michel. De rien, Hélène. Merci pour cette pratique. C'était vraiment... C'était puissant. D'une puissance, là. Je pense que je vais mieux dormir qu'hier. Oui, certainement. N'hésite pas à la refaire, toi aussi. Ah oui. Ah, ça ne l'arrête pas. Bon, ben, merci beaucoup, Hélène. Et puis, je vous remets quand même l'adresse de la formation copiée. Ça fait beaucoup d'adresses, là, mais bon. Il y a beaucoup d'événements. Alors, sur ça, les amis, on se laisse. Et puis, bien sûr, on se revoit très bientôt. À la prochaine, Hélène. Et merci encore. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour. Bye bye à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada